bonsoir robert bienvenue à cette entrevue pour la nuit de la philosophie bienvenue et merci d'avoir d'avoir accepté ma demande d'entrevue on le fait un peu avec les autres participants l'idée de se présenter montrer un peu qui qui participe qui qui a voulu se mettre l'avant si on veut et oser tenter l'aventure de la nuit de la philosophie et bien merci et bienvenue encore ça fait plaisir donc je vais commencer d'abord par te poser la question qui es tu en fait d'où viens tu et quel est ton intérêt pour la musique et la philosophie sur sur robert gariepi je suis un québécois née dans cet être français autochtone et autres j'ai toujours été intéressé par par la sagesse alors je me suis lancé dans les études de philosophie mais parallèlement un de mes rêves depuis que je suis adolescent c'est de d'être auteur compositeur interprète d'être chansonnier puis en fait je dirais j'ai été chansonnier j'ai commencé à jouer de la guitare à partir de l'âge de 14 ans puis ça s'est développé tranquillement jusqu'à en 2017 ou là vraiment suite à une expérience dans un cercle de paroles autochtones j'ai vraiment eu une espèce d'inspiration spéciale puis depuis ce moment là je compose plus plus sérieusement beaucoup plus sérieusement en fait puis j'arrive avec des chansons qui sont qui sont philosophiques souvent qui ont une composante philosophique puis c'est ce qui m'a amené à me réintéresser à participer à essayer de faire valoir ces chansons-là de faire connaître ces chansons et puis tu as déjà fait des spectacles et puis tu as fait quand même plusieurs années je pense que tu que tu commences un live oui c'est ça j'ai oui j'ai toujours fait un peu les spectacles du temps que j'étais aux études en philosophie en france en suisse notamment j'ai fait des spectacles pour gagner ma vie mais à ce moment là c'était plus des spectacles de chansonnier là des chansons de d'harmonium de pink floyd de boîtes à chansons de boîtes à chansons si tu veux oui ok puis de plus en plus en fait je te dirais depuis un an ou deux là mes concerts sont de plus en plus axés vers mes chansons puis je suis très content de comment c'est reçu l'espèce de partage qui se fait de communication qui se produit dans les concerts comment ça se passe dans tes spectacles en ce moment c'est est ce qu'il ya l'aspect musical mais est ce que dialogue échange avec le public ben en fait je prends le temps d'expliquer d'où vient la chanson soit ce qui m'a déclenché ou des fois j'essaie d'exprimer l'intention que derrière la chanson puis ce qu'on me dit souvent c'est que on aime ça on apprécie ça beaucoup parce que c'est comme si ça donne une espèce de cadre qui va faire en sorte que la chanson va être plus claire va peut-être pénétrer plus profond parce que souvent les chansons contiennent des questions ou contiennent des affirmations qui nomment des problématiques qu'on vit comme comme citoyen du monde contemporain comme être humain tout simplement ce qui fait qu'en présentant des questions les gens sont plus à même de réfléchir puis de d'apprécier le contenu des chansons et ça ça nous amène comme on dirait une pratique philosophique pas une pratique mais une ça éveille la quête de la sagesse sont les ou la questionnement ou les questions qu'on peut avoir soi-même sur notre vie sur notre vécu ça nous amène en concret oui oui tout à fait tout à fait mes chansons nomment des problèmes très concrets les problèmes philosophiques que je soulève c'est des choses que j'ai vécu que j'ai ressenti mais dans mes chansons j'essaie de l'amener d'une façon poétique aussi et accompagner une musique fait pour revenir à ta question tantôt il ya la meilleure façon je pense de décrire ce que je vais faire c'est comme un concert café philo c'est à dire que il ya une présentation des chansons je chante puis après le concert c'est très possible que enfin c'est mon souhait qu'on arrive avec un ou deux micros dans la salle puis que on pose une question ou que les gens puissent réagir tout simplement ce qu'ils ont entendu sur le contenu philosophique les questions ou les thèses qui ont été abordés puis qu'on ait un échange ensemble à la fin l'autre possibilité de l'interaction qui existe dans mes concerts c'est qu'il y a quand même quelques refrains où j'invite les gens à chanter puis comme les gens ont je leur distribue les paroles des chansons c'est plus facile pour eux de de suivre puis d'embarquer dans le refrain puisqu'ils ont ils ont le texte devant eux pourquoi ben peut-être t'en agressé un mot mais pourquoi tu t'intéressé à la philosophie à la base d'où ça vient c'est une bonne question je pense honnêtement que l'archétype du sage m'a toujours interpellé la sagesse m'interpelle m'intéresse plus que plus que le héros plus que d'autres types de personnes c'est le sage qui pour moi me semble être je sais pas le modèle l'archétype auquel 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 j'aimerais contribuer dans la mesure de ma capacité j'ai fait mes études en philosophie pour cette raison là mais je dirais il y a aussi une autre une autre motivation pour moi de d'étudier ou d'être intéressé par la philosophie c'est que la philosophie au fond c'est le socle à partir duquel on agit on agit toujours à partir d'une philosophie notre philosophie détermine notre attitude détermine nos choix concrets ce qui fait que si ça va mal dans notre vie personnelle ou si ça va mal dans la vie collective c'est qu'il y a du travail philosophique à faire il faut changer nos façons de percevoir le monde pour arriver à une façon plus adéquate de structurer nos rapports entre nous-mêmes et nous-mêmes entre nous-mêmes et les autres entre nous-mêmes et la nature donc l'archétype du sage c'est un peu celui justement qui a essayé qui met en pratique la sagesse et qui devient plus en harmonie avec la vie peut-être oui 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 je pense effectivement le sage qui est bien branché sur le moment présent puis qui se trouve être une une ressource pour ceux qui sont qui sont axés vers une vers le bien qui veulent qui veulent réussir à à vivre de façon authentique qui veulent réussir à vivre d'une façon respectueuse des autres êtres qui sont autour d'eux qui sont animés par des valeurs de justice de bonté des vérités donc c'est ça je trouve que le sage est intéressant à plusieurs niveaux puis la musique qui t'inspire en musique juste par curiosité ça c'est une question difficile je pense pour plusieurs musiciens sûrement il y a tellement d'influence et on écoute tellement de musique c'est difficile de dire à un moment donné qui m'a influencé mais ce que moi ce que je perçois puis ce qu'on me dit tu sais c'est que il y a un petit peu d'harmonium tu sais il y a un petit peu des des accords ou des mélodies qui sont très ouvertes il y a du Georges Brassens parce que ma poésie souvent c'est une poésie régulière je fais des chansons qui sont des Alexandrins à la base il y a un peu de Cabrel parce qu'il y a un côté sentimental clair dans mes chansons il y a de l'émotion il y a du Richard Desjardins parce que des fois je vais plus dans la dérision je vais plus dans à sortir le méchant mais d'une façon poétique et puis je ne sais pas Cowboy Fringard parce qu'il y a des fois des rythmes où je suis carrément plus dans 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 l'atmosphère festive alors ouais c'est ça un peu mes mes influences là ok puis pour bien on a demandé parler les gens qui vont venir à l'activité c'est ce qu'ils vont rencontrer cette soirée là c'est à dire ils vont avoir les chansons ils vont avoir la chance d'échanger de chanter donc c'est ça va être animé dans le fond la soirée oui oui clairement ça va être animé puis ça va être une espèce de de fusion assez originaire en tout cas moi je ne l'ai pas vécu comme tel comme spectateur entre un peu une conférence et un peu un concert puis un café philo en même temps c'est pour ça que j'appelle ça un concert café philo ok c'est comme un mélange c'est bien est-ce que toi tu as des le mot de la fin peut-être pour le public qui vous devait qu'est-ce que tu leur dirais là qui viennent à l'activité ben je leur dirais venez si vous avez envie de de participer à une réflexion collective sur sur des thèmes propres à ce qu'on vit actuellement comme citoyen face à la montée de toutes sortes de défis socio-politiques mais qui ont leur pendant philosophique donc mes chansons avec un côté festif avec un côté sérieux avec un côté poétique je pense que tout ce mélange là peut faire un spectacle intéressant c'est bien dit dans le moment dans le moment qu'on vit actuellement historique il faut garder l'union collectivement parce que c'est facile de tomber dans une toute forme de séparatisme parce qu'il y a tellement de raisons pour être séparés mais ce qu'il faut c'est travailler à l'union et je pense que la musique et la philosophie aident à garder l'union entre êtres humains parce que c'est il faut apprendre à se parler à dialoguer à régler des conflits de façon intelligente et constructive et donc pas tout de suite se séparer et aller dans des comment je dirais des confrontations qui peuvent être dommageables beaucoup plus qu'on le pense donc c'est bien merci pour l'activité et puis on invite tout le monde à venir évidemment le vendredi 18 novembre à 20h30 et sous Cornélien je vais mettre l'adresse dans la description je pense que c'est 1585 je pense que c'est 1585 Saint-Laurent voilà donc c'est dans le quartier des spectacles donc on espère que les gens viennent en grand monde donc au plaisir et bienvenue à tous et merci encore Robert au plaisir de vous voir au Café Cornélien sur la rue Saint-Laurent à 20h30 20h30 exact merci bye bye qué Sous-titrage ST' 501